C'est comme ça que moi que j'ai découvert l'auteur américain Jim Harrison parce qu'avant je faisais un peu l'erreur Jim Morrison Les Doors, ça je connaissais bien Donc Jim Harrison c'est un grand écrivain américain qui a écrit des romans, qui a écrit un roman qui est très connu c'est le roman d'Alva Une de ses nouvelles c'est Légende d'automne fameux film qui a été réalisé à Hollywood et avec Brad Pitt Mathilde adore Moi Jim Harrison, ce qui me touche, pourquoi j'ai envie de parler de lui c'est parce qu'il a cette description, cette sensibilité à la nature qui est très aiguë, qui est très originale en même temps J'adore l'écrivain américain Jim Harrison J'ai fait un spectacle où je parlais de Jim Harrison et Mathilde, je jouais dedans et puis après je suis partie un peu sur un coup de tête vivre en Arizona et je me suis retrouvée à côté de Patagonia où Jim Harrison vivait et je me dis ça serait quand même super bien si Brigitte était là et Brigitte je lui dis ça et elle me dit « je viens » On est allé en deux temps, la première fois Brigitte est venue pour boire ce verre avec moi au Patagonia et on se dit « il faut du temps, on ne peut pas juste boire une bière et partir » il y a trop de choses qui se passent, il y a trop de choses à raconter c'est comme si tous les sens étaient hyper en éveil et on s'est dit il faut venir et prendre vraiment le temps du coup on est revenu pendant un mois et là on s'est un peu jeté à l'eau, on s'est dit on va commencer à rencontrer les gens Oui mais ce que Mathilde ne dit pas c'est que moi je ne parlais pas anglais Donc on nous a fait beaucoup d'interviews et c'était très amusant parce qu'on s'engage dans un sujet et puis Brigitte se dit « c'est merveilleux ce qu'elle a dit sur la nature » je dis mais elle ne parlait pas du tout de ça C'est que même si on est dans un tout petit endroit, Patagonia tout petit en fait c'est un monde extrêmement vaste et c'est clair que tout d'un coup je me rendais compte en fait Jim Harrison maintenant ça devient hyper concret quoi parce que finalement les personnages de ses romans, je les vois, je les vois soudainement ils sont là autour de moi, c'est pas juste une fiction en fait ça raconte une Amérique auquel on ne pense pas tout de suite et une Amérique qui fait quand même un peu rêver Ce qu'on a beaucoup aimé à Patagonia c'est les oiseaux dans toute l'oeuvre de Jim Harrison il parle des oiseaux et à Patagonia c'est un corridor de migration et il y a des oiseaux, mais des variétés d'oiseaux infinies Ben oui, c'est presque devenu des rapports familiaux on nous a ouvert la porte tout de suite sans savoir trop qui on était on est devenu quand même assez intime Que Brigitte parle très très bien l'anglais que Brigitte me fait quand même beaucoup rire C'est un bonheur d'être avec toi comme ça, perdu au milieu de nulle part On va vous montrer des images, on va créer des images, on va vous lire des poèmes On va entendre un peu Jim Harrison quand même On va vous raconter aussi quel effet ça nous fait On suit vraiment ce que le coeur nous dit de dire aussi parce que je pense que ça nous a quand même beaucoup touchés, marqués Alors venez pour rencontrer les personnes qu'on a rencontrées à Patagonia parce que c'est des gens absolument formidables et aussi pour voir la personne humaine que peut être Jim Harrison au-delà du grand écrivain Alors parfois on est un peu découragé, le monde il n'est pas toujours très très exaltant et j'ai l'impression qu'avec Patagonia il y a de l'espoir et il y a moyen de se réenchanter quand même Tout n'est pas perdu Sous-titrage Société Radio-Canada